hola bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un petit weekly vlog franchement je sais pas combien d'années je vais vous vloguer là on est... putain c'est quoi cette épine ? on est lundi après-midi je vous ai pas pris ce matin à la base j'avais prévu de commencer à finir ce matin j'avoue j'ai pas trop pensé et du coup je vais vous emmener dans cette petite semaine qui risque d'être un peu chaotique parce que la fac est en plein blocus en ce moment donc en fait nos courses sont annulées jour par jour parce qu'en fait chaque jour il y a eu une assemblée générale à la fac et chaque matin genre à peu près à 13h on a l'info de si ça a été voté pour continuer le blocus ou si ça a été voté pour arrêter jusque là ça a été voté que pour continuer donc on n'est pas allé en cours depuis genre mercredi dernier je crois mardi dernier je sais plus mardi dernier peut-être donc ça fait hyper longtemps là ça a été revoté comme quoi demain c'était encore blocus donc on n'a pas cours mais du coup je vais essayer quand même de rendre cette semaine un peu performant et un peu productive donc je vais essayer de vous emmener dans cette petite semaine avec moi voilà 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 on est mardi je viens d'aller emmener mon copain au travail parce que du coup la fac étant toujours bloquée ben j'ai pas cours la journée donc je peux me permettre d'amener mon copain au travail parce que sinon il doit y aller en vélo et c'est super chiant donc j'essaie de l'amener au moins une ou deux fois dans la semaine donc j'ai pas cours voilà du coup ben là je viens à l'instant d'entrée il est 9h30 je dois du coup repartir le chercher je pars d'ici à peu près vers 12h20 donc j'ai un peu moins de 3h à la maison objectif ce serait de faire un peu de vaisselle je pense il faudrait que je plie du linge aussi parce qu'il y a pas mal et si j'ai le courage je range déjà si je fais la vaisselle et que je plie le linge ce serait déjà bien voilà ce serait l'objectif là j'ai hyper mal au ventre depuis hier j'ai quasiment rien mangé hier genre vraiment le midi ça allait j'ai mangé à goûter ça allait donc j'ai mangé un peu et après le soir impossible de manger tout me donnait envie de vomir ça m'écœurait j'ai mangé un paquet de Belvita à 23h30 parce que je sentais que mon ventre avait faim mais tout me dégoûtait un peu donc j'ai pris le truc qui me dégoûtait le moins possible mais ça c'est pas une grande réussite et ce matin je me n'ai pas mangé je pensais qu'en réveillant j'aurais hyper faim et en fait pas du tout j'ai juste très très soif j'ai dit assume ma faim je vais bien manger pour le moment en fait je pense que ma bouche commence à avoir faim mon ventre pas du tout donc je sais pas trop on va voir ce que je fais dans ma vie bon les gars oui déjà je me suis revenu en pyjama j'ai déjà été un peu confortable ensuite j'ai fait de la vaisselle c'est très bien ah j'ai pas pris le linge je vais peut-être faire ça maintenant mais j'ai lu je suis en train de lire The Deal de Elle Kennedy c'est le tome 1 de la série Off Campus voilà j'en suis à la page 315 à peu près je crois que c'est ça et ma foi c'est très sympa comme bouquin j'aime beaucoup genre j'étais un peu perplexe parce que franchement la couverture c'est quoi ça ? non genre je déteste l'ouverture comme ça donc ça me donnait pas hyper envie de le lire mais j'avoue j'aime bien je suis là il me reste juste cette petite partie en gros c'est l'histoire d'une fille qui est plutôt bonne en cours et qui va donner des cours particuliers à un joueur de hockey qui en vrai est vraiment pas mauvais c'est juste qu'il a eu une mauvaise note et en fait il doit maintenir sa moyenne pour pouvoir continuer à jouer au hockey et du coup elle va lui donner des cours et tout ça et forcément il y a une petite histoire enfin il y a une petite contrepartie parce que donc lui en parallèle va faire comme s'il sortait avec elle pour attirer le mec qui lui plie à elle et voilà mais du coup forcément il y a une petite histoire entre eux et tout ça mais c'est très sympa j'aime beaucoup ça change de enfin je veux dire ça change de ce que je l'ai lu pas forcément mais en tout cas ça change un peu de ce que j'ai lu ces derniers temps ces derniers temps j'étais très dans une vibe dans une vibe pardon la sélection les chroniques de Bridgerton enfin voilà on était vraiment sur une vibe princesse et robe de soirée quoi donc ça change un peu c'est sympa et je pense que j'irai à la médiathèque demain parce que du coup là je vais avoir fini tous les livres que j'ai empruntés donc voilà je me suis prévu une petite liste de BD aussi que j'aimerais bien lire donc si vous avez des BD à me conseiller j'ai très envie de lire des BD en tout moment mais d'ailleurs même donc normalement si vous avez des livres à me conseiller mais n'hésitez pas genre vraiment avec grand plaisir voilà bon il est un peu à 23h il doit être genre 40 45 du coup là je suis au collège où travaille mon copain donc je l'attends tout simplement on va rentrer à la maison j'avoue j'ai pas ni pris le linge ni fait à manger j'ai vraiment aucune vraiment zéro envie de manger ce matin j'ai mangé genre deux barres de chocolat avec une tranche de pain tout le monde je me suis dit que ce serait mieux que rien et que ça me dégoûtait pas trop le pain me dégoûte pas trop mais le reste me donne pas du tout envie donc ça commence à être compliqué il va falloir que je mange mais j'ai pas du tout envie de manger bref du coup bah j'attends tranquillement il y a des gens j'attends tranquillement que mon copain arrive et puis on verra ce qu'on mange tout à l'heure cet après-midi je sais pas du tout ce que je vais faire ce soir je vais au sport normalement j'ai trop la flemme la semaine dernière elle nous a achevé donc voilà salut VK bon écoutez je viens d'aller déposer mon copain et là je vais regarder si le site des masters il est ouvert et oui il est ouvert donc je suis en train d'un peu de l'explorer tout ça mais je vais pas trop vous montrer tout ça parce que je vous ferai une vidéo sur les masters sur le master auquel je candidate sur les résultats de master enfin je vous ferai un gros truc master donc je là je vous dis juste que c'est ouvert donc je vais passer pas mal de temps je pense ce matin à checker tout ça à regarder un peu et tout donc voilà bon à la base tout à l'heure quand j'ai pris la voiture pour rentrer j'étais en mode ouais trop bien en rentrant je vais faire à manger et tout comme ça pour ce midi le repas sera prêt j'étais hyper déter j'étais de grave bonne humeur et entre temps les trucs des masters sont tombés et enfin le site a été ouvert plutôt et là j'ai plus envie de rien j'ai passé beaucoup de temps dessus et là je suis stressée genre ça m'a angoissée déjà donc j'ai déclaré forfait pour ce midi je ne sais pas ce qu'on mangera on verra bien comment on compara un 3 de toute façon je ne vais pas tarder à partir pour aller le chercher au travail cet après-midi je pense que je vais faire des trucs un peu détente parce que là ça m'a un peu angoissée je pense que cette aventure des masters va être compliquée voilà on est jeudi la vague est toujours bloquée évidemment sinon je ne serai pas là oui il y a des matelins derrière moi voilà on va mettre les choses au clair il est 11h28 je viens de préparer la miniature enfin les miniatures de la vidéo qui sort du coup là lundi prochain et la miniature de la semaine prochaine pour ça je me suis rechangée parce que j'avais obligé de prendre des photos pour la miniature ça m'arrive tout le temps voilà et j'hésite à commencer à faire du montage peut-être en vrai parce que du coup ma vidéo pour lundi elle est prête déjà ça c'est trop cool genre j'ai réussi à prendre un peu d'avance c'est trop bien mais du coup j'hésite à commencer à monter celle de la semaine prochaine je vais voir et sinon j'en ai un peu marre de cette situation j'en ai marre que ce soit bloqué on vient d'apprendre que la fac de psycho elle était bloquée pendant un mois là et que du coup ils avaient les cours à distance moi je comprends pas pourquoi nous on n'a pas les cours à distance moi je trouve ça hyper chiant genre là j'ai l'impression de toujours ruminer de rien faire de mes journées d'avoir aucune possibilité je suis hyper mort dans ce moment enfin ça me saoule moi ça me saoule voilà donc écoutez rien de bien bien fou j'ai lu ce matin un peu j'ai fini j'ai lu le tome 2 de facteur pour femme que j'avais lu la semaine dernière je crois c'est bien ça casse pas trois patins un canard je vais le cacher ni le tome 1 ni le tome 2 j'ai lu parce que comme ça j'ai fini la série mais c'était pas dingue non plus j'hésite à aller à la médiathèque mais je pense que j'irai demain parce qu'il y a un livre que j'ai réservé qui est arrivé le problème c'est que en fait j'ai réservé trois livres et normalement il y en a un qui était censé arriver samedi dernier il est toujours pas arrivé du coup je me dis est-ce que j'attends encore un peu donc je vais voir de toute façon là j'ai encore quelques livres à lire donc c'est pas la lecture qui manque là je suis très dans une vibe un peu flemme donc je lis des trucs faciles comme ça je me prends pas trop la tête et sinon j'ai oublié de vous dire mais hier on est allé voir un spectacle vous avez peut-être vu un plan normalement du théâtre ou quoi mais on est allé voir un spectacle donc c'était le spectacle de Florent Père c'était le cadeau que j'avais offert à mon copain pour Noël et son anniversaire et du coup on est allé voir ça là hier et c'était hyper bien c'était un truc sur l'écologie enfin c'était pas vraiment vous voyez c'était pas du stand-up ou quoi ou vraiment un comédien enfin c'était vraiment un spectacle avec un truc enfin c'était hyper intéressant c'est pas une nature et c'était vraiment trop bien vraiment j'ai adoré c'était hyper drôle il y avait quand même un peu d'impro mais pas trop non plus c'était quand même un spectacle écrit ça parlait d'écologie ça allait vraiment dans le sens de mes valeurs la fin était géniale enfin vraiment j'ai trouvé ça trop cool c'était hyper chouette et puis j'étais très contente que ça ait plu à mon copain donc vraiment trop bien et dans genre deux semaines on va voir un autre spectacle qui est du coup mon cadeau enfin le cadeau de Noël qui m'a offert qui est un ballet du lac des signes si je m'en trompe pas voilà donc trop cool bon comme vous pouvez le voir à ma tête je suis épuisée donc je vous fais un petit bilan rapide de cet après-m de ce que j'ai fait bah pas grand chose j'ai cherché mon copain et après cet après-midi j'avais envie de me balader ça faisait longtemps que j'avais besoin de marcher un peu et tout ça donc on est parti se balader avec mon copain on avait prévu faire un petit trajet on pensait que ça nous durerait 20 minutes aller 20 minutes retour en fait ça nous a plutôt duré 30-35 minutes aller 30-35 minutes retour donc on a fait une bonne balade mine de rien et on marche pas hyper souvent donc c'était sympa mais j'avoue qu'à la fin j'en avais un peu marre et après j'ai commencé à lire ce bouquin c'est la rue qui nous sépare j'en ai grave entendu parler sur les réseaux du coup j'ai commencé à lire ça j'en suis à la page 100 je pense que je vais lire encore un petit peu puis après je vais me poser devant une petite vidéo oula je me suis bloquée je vais me poser devant une petite vidéo au youtube et je vais aller faire dodo parce que je suis mais KO demain objectif aller faire des courses si j'ai le temps de faire des papilles pour la caf si j'ai le temps aller au garage si j'ai le temps de commencer mes lèvres de motivation bref trop de choses j'aurai pas le temps de tout faire donc je vais faire au mieux j'ai le temps bon dingue on est dimanche soir je sais pas trop si j'ai eu le temps de filmer cette semaine je me souviens plus trop vous me voyez vraiment que avec des têtes pas possible en pyjama et tout mais comme j'ai pas cours je reste en habit maison j'ai trop la flemme de m'habiller pour rien mais sinon je voulais vous parler du livre que je viens de commencer j'en suis à la page 100 à peu près et donc c'est le couple et l'argent pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes de Titu Lecoq il s'est publié aux éditions aux éditions je ne sais pas pourquoi il n'y a pas l'édition ah c'est peut-être est-ce que c'est l'iconoclaste ouais ça doit être ça et donc c'est un livre ma foi très sympathique j'aime beaucoup je le trouve hyper pertinent hyper intéressant vraiment c'est un sujet qui m'intéresse de ouf j'adore vraiment et ça suit extrêmement vite les pages à l'intérieur sont très sont très petites enfin déjà le papier est très épais donc en fait on a l'impression que le laissé est très grand alors qu'en fait pas du tout et en plus les pages à l'intérieur vous voyez sont quand même il y a des énormes marges quoi donc en fait ça se lit très 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 facilement très très vite et c'est hyper intéressant moi je trouve que le le budget l'argent et tout c'est vraiment pas un truc que je maîtrise j'aime pas trop ces trucs administratifs et tout ça me casse la tête en même temps c'est un truc qui m'angoisse énormément donc je me dis si je m'éduque sur ça peut-être que ça m'angoisse sera moins et puis je trouve ça hyper intéressant de voir les différences qu'il y a entre les hommes et les femmes dans ce sujet là et tout donc vraiment j'adore j'avais déjà regardé la vidéo de je ne suis pas jolie où elle parlait du budget et celle aussi de my better self pareil qui parlait de l'argent un truc comme ça je ne sais plus ce que c'était exactement mais c'était hyper intéressant les deux et ça m'avait vraiment passionné et je trouve que ce livre renforce vraiment cet aspect là il donne plein de chiffres plein d'études et ça se fait poser ça nous fait nous poser plein de questions moi je suis vraiment en mode attends mais comment je fais et comment font mes parents et est-ce que c'est une bonne du coup est-ce que c'est la bonne manière de faire et c'est hyper vraiment c'est hyper intéressant puis tu réfléchis à comment en fait il faudrait que tu agisses en couple et tout ça enfin vraiment je trouve ça hyper hyper intéressant et très très carré quoi vraiment j'adore pour le moment je suis hyper fan de ce bouquin je vais vous en dire un peu plus quand je l'aurai fini je ne sais pas si j'aurai fini demain ou après demain on verra si j'ai un peu de temps demain et je pense que je vais vous garder encore demain demain donc c'est encore une journée à la maison la vace étant toujours bloquée j'ai pour mission de prendre des photos des livres tout ça pour mon instagram parce que je vais relancer un peu plus mon instagram et je vais essayer de faire un gros ménage dans la maison voilà ce seraient les gros trucs à faire demain voilà bon toujours avec une tête d'une grande qualité pour ne pas changer je suis actuellement en train de préparer les futurs posts instagram parce que je vous ai dit j'allais me remettre à instagram et tout ça et je suis en train de travailler sur ça je me casse la tête mais j'adore j'aime beaucoup le résultat est-ce que je vous montre un résultat peut-être je peux vous montrer un résultat en plus je pense qu'ils seront peut-être déjà sortis j'en sais rien attendez je vous montre voilà un des résultats pour le moment je vous montre celui-là parce que normalement c'est le premier qui sortira alors ça se trouve la version qui est sur instagram ne ressemble plus du tout à ça mais pour le moment moi j'en suis à ça je m'en suis à ça je m'en suis à ça Merci.